Bonjour et bienvenue dans ce live d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler rupture amoureuse. Je suis avec Fanny Estello, elle est coach de vie, elle aide les femmes à se déployer et à croire en elles. Aujourd'hui on va parler de séparation et comment vivre sa rupture en douceur. On se retrouve juste après le jingle. Bienvenue dans Femmes de Demain, le rendez-vous des femmes prêtes à inspirer le monde de demain en suivant leur propre voie. Je suis Lise Perret, coach féminin, et j'accompagne les femmes à incarner les messages qu'elles veulent transmettre à leurs enfants et au monde de demain. Je te partage des podcasts, des vidéos et des interviews dédiées à l'épanouissement et à l'accomplissement des femmes dans chaque domaine de leur vie. Mon intention, qu'elles deviennent des inspiratrices de nouvelles voies pour leurs enfants, dans leur couple et dans leur vie professionnelle. Bon, mais je suis ravie de partager ce moment avec toi, Fanny, aujourd'hui. Est-ce que tu as envie, alors j'ai fait une présentation rapide de toi, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de qui tu es, ce que tu fais avant de rentrer dans ce beau sujet ? Écoute, avec plaisir. Bonjour à toi, bonjour à tous, à toutes. Moi, je suis Fanny, et t'es l'eau sur les réseaux. Je travaille avec les femmes essentiellement, et je suis coach et thérapeute, et je travaille sur différentes choses, différents programmes. Et ma spécialité, ça va être surtout la voix, on va travailler avec nos cordes vocales et à se relier. Voilà. Ah, génial. Donc, c'est au travers de la voix que tu travailles autour de ce sujet, de se déployer, de croire en soi. Autour de la voix, la voix, c'est ça. Puis la voix, la voix de l'âme, notre voix intérieure, notre cheminement. Et oui, en fait, je suis artiste, et j'ai plein de cordes à marpe, mais je suis artiste à la base. Et en fait, je vais travailler beaucoup, oui, avec la voix, avec le mouvement, avec la danse, et mes soins que je fais à mes rêves visibles, ça va être avec ma voix. Voilà, ce canal magique de la voix. Donc aujourd'hui, on avait fait le choix de parler de rupture, de séparation. C'est des moments pas évidents, des moments où on a besoin de prendre soin de soi. Et puis peut-être que tu parles de voix. Alors, voix, V-O-I-E, ça peut être des moments où on se sent un peu perdu. En fait, on ne sait plus où on va. Et du coup, il y a un peu tous nos repères qui sont bousculés. Et est-ce que tu as des astuces, des conseils, ou ton regard à nous partager pour vivre tout ça avec plus de sérénité ? Merci de m'inviter pour ce thème. Vraiment, c'est gentil. C'est quelque chose que je suis en train de traverser. Donc, c'est quelque chose que je réexpérimente encore, mais ce n'est pas la première fois. Ce qui est chouette, c'est de voir ce cheminement d'être plus consciente et de plus en plus sur ma voie de guérison intérieure. Je vois que je prends la rupture encore avec une autre façon, un autre degré. Bien sûr, les émotions sont quand même toutes là parce que la blessure d'abandon va être ravivée, un sentiment d'échec, une peur, une culpabilité. Il y a tout un tas, c'est un fleurige-lèche d'émotions quand on rompt, parce qu'on se retrouve, même si des fois, c'est de notre volonté où on le subit, il y a tout un tas d'émotions qui remontent. Donc déjà, tu parlais de conseils, tu me demandes des conseils. Déjà, j'inviterai à accueillir toutes ces émotions parce qu'elles sont aussi super motrices, super révélatrices et elles nous montrent aussi dans quelle direction où on peut aller pour aller transformer encore plus et se guérir. Donc, c'est des beaux moments, c'est des cadeaux aussi. Je viens de poser cette question de selon toi, c'est quoi accueillir ces émotions ? Parce que parfois, c'est juste ça, ça paraît. Oui, ça paraît. Parce que souvent, on dit les émotions, quand on les accueille, quand on l'ose les traverser, par exemple, c'est le principe de la méthode Tipeee. Il y a des méthodes où, en fait, on va accueillir l'émotion, la vivre pour s'en libérer. Parce qu'on se dit qu'une émotion, ça dure quelques minutes si tu oses la traverser. Et puis, si tu la retiens, ça peut durer très longtemps. Il y a des gens qui vont dire, mais je la vis l'émotion. Mais c'est toujours là. Donc, c'est quoi qui fait que, selon toi, que l'émotion, on la traverse et on peut la transcender sans la garder avec soi pendant dix ans à nous alourdir ? C'est une bonne question. Tu sais, mon premier amour, j'ai mis dix ans à m'en remettre. Alors, tu sais, je ne pense pas que je sois trop un mentor là-dessus. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est cette zone de vulnérabilité, là où c'est douloureux, là où c'est dur. Je ne vais pas l'enfouir comme avant, en fait. Et oui, je pense que de pleurer, d'exprimer sa colère, de vider, en fait, ce qu'on a dans notre corps, ça me paraît être la meilleure chose. Après, ce n'est pas parce que tu auras pleuré toutes les larmes de ton corps que dans quelques années, il n'y en aura pas encore, peut-être, tu vois. Il y a des thérapeutes aussi qui peuvent accompagner sur boucler ces boucles, en fait, aussi. Faire un travail avec quelqu'un pour pardonner, pour dire au revoir, parce que c'est tout un deuil, c'est tout un adieu à tout un tas de choses et pas que l'autre, en fait. Ce qu'on a projeté, imaginé. Les imaginaires, les fantasmes, les projets, souvent ça qui sont difficiles à mettre de côté. Moi, quand je me suis parie avec le père de mes enfants, je me rends compte que ce qui était le plus difficile, ce n'est pas la relation, parce que quand tu l'arrêtes, même si c'est de l'autre, souvent, il y a quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là. Voilà, ça soulage. Des fois, quand c'est de soi aussi, moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour accepter, de reconnaître que... En fait, que j'étais triste, c'est que j'avais le droit d'être triste, même si j'avais été à l'initiatrice de ça, à l'initiative. Et de voir que... Je ne sais plus l'idée que je voulais dire au début. Mais il faut se laisser le temps aussi de quand l'émotion, elle est là, mais à la fois pas rentrer dans l'histoire qu'on se raconte autour. C'est-à-dire que là, tout de suite, je suis triste, mais ça ne veut pas dire que je suis obligée d'être triste tout le temps, même si tu t'es fait larguer, par exemple. Tu vois, là, c'est l'endroit où je suis triste. Enfin, là, je fais un autre parallèle. J'ai déjà parlé du fait qu'à un moment, j'ai perdu la garde de mes enfants. Et à un moment, j'ai vu comme si... Si je rentrais dans l'histoire, j'aurais pu être tout le temps triste et puis me raconter plein de trucs et tout ça. Et en fait, ce qui m'aidait, c'était le moment où j'étais triste, j'étais triste, pleuré. Mais après, le reste du temps de ma vie, je suis dans l'instant présent. Et il se trouve que dix minutes après, peut-être que je vis un super moment avec mon amoureux, je vis un moment top avec mes clientes, où là, le soleil, il est trop beau, c'est génial. Et en fait, de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le rôle ou la posture qu'il y a autour. Et même des fois que l'entourage voudrait qu'on ait pour montrer des choses. Exactement. Oh, t'as rompu, mon Dieu ! Alors, comme tu dis, pour moi, en tout cas, la tristesse et les émotions, c'est vraiment ponctué dans ce processus de deuil, donc dans la journée, mais ce n'est pas tout le temps. Et il y a plein de beaux moments aussi. Et l'instant présent est encore plus présent, j'ai envie de dire. Notre égo, il lâche aussi pendant cette rupture. Nos couches d'égo, nos masques, nos cuirasses, elles tombent. Et là, je le sens, je suis vachement plus présente à moi-même, à mon cœur, à mes désirs, à mes besoins. C'est une occasion de se donner plein d'amour aussi, de recevoir plein d'amour, parce que tous tes potes te disent « Ça va, Fanny, viens boire l'apéro ! » Donc, tu es là. J'aime ça. En fait, d'un côté, comme tu dis, il y a l'égo, et puis toutes les projections, les rêves qui sont lâchés. Et en fait, du coup, ça ramène pleinement dans l'instant présent. Ça ramène dans ce moment où, oui, les choses sont difficiles et je n'ai pas la projection de plus tard. Du coup, je suis obligée de vivre là dans tout de suite ce qui se passe. C'est ça. Puis, j'écrivais hier sur mon mur, c'est vrai qu'on lâche, enfin, moi, personnellement, on lâche le contrôle, je lâche le contrôle parce que tous ces projets s'effondrent, ces visualisations. Et du coup, ça me force à être juste ici, maintenant, qu'est-ce que je cultive dans le moment. Et cette perte de contrôle, je la trouve limite bienfaitrice. Elle est bienfaitrice dans le sens qu'elle libère aussi d'être… Pour moi, ça me fait prendre de la hauteur aussi sur qu'est-ce qu'on est sur Terre, enfin, tu vois, sur des ressentis vachement spirituels et personnels. Mais vraiment, ça me fait vraiment prendre de la largeur, de la hauteur. C'est bon. Je trouve que là, tu donnes des clés précieuses qui, à la fois, c'est un moment de bascule. Et puis, comme tu dis, alors, de deuil, le deuil, il ne va pas se faire. On sait, il y a différentes étapes de deuil. Il ne va pas se faire forcément de façon immédiate. Enfin, non, même pas. Vu qu'il y a des étapes, il ne se fait pas de façon immédiate. Même, on n'est pas obligé de suivre les étapes aussi, des fois. On est en colère, dans un petit, ce machin habitué. Mais qu'une des clés, c'est vraiment être dans l'instant présent et vers les joies qui se présentent dans l'instant présent. À moi, ça me fait penser à un moment, j'ai accompagné une cliente, justement, qui était dans un moment de rupture. Et justement, ce qui se fermait, elle, c'était toutes les opportunités d'avenir, avoir l'impression que plus rien n'allait se passer, tout ça. Et en fait, quand tu te concentres sur ce qu'il y a dans le tout de suite, en fait, ça ouvre de nouveaux possibles. Si tu es ouverte à voir les belles choses qui peuvent y avoir dans l'instant, c'est ça, tu vas saisir quelqu'un qui t'invite pour avoir quelque part, te rendre compte qu'on te propose une opportunité, je ne sais pas, pour l'estédo logement, machin d'autres choses et qu'en fin de compte, tu t'ouvres à la vie qu'il y avait et qui existait déjà au-delà de ton couple et de tes projets et ça te permet d'ouvrir sur de nouveaux champs des possibles. Ouais, exactement. C'est beau ce que tu dis. Carrément. Oui, et dans les... On a parlé émotions et de qu'est-ce qui fait que tu es dans l'émotion dans l'instant, ça me faisait penser à la différence entre émotions et sentiments. Qu'est-ce qui fait qu'on va peut-être garder des choses et c'est ça qui à long terme nous font mal, c'est que si l'émotion, elle est, comme tu disais, bienfaitrice, c'est elle qui nous permet de transcender ce qui est là et parfois, on voudrait ne pas les avoir ou on voudrait vivre les choses autrement ou qu'elles nous atteignent moins. Mais en fin de compte, si tu t'autorises à aller vivre, tu fais juste traverser les émotions alors que si tu cultives ça ou alors que tu mets dans un, tu sais, comme refoulé, là, ça devient un sentiment et du coup, ça devient quelque chose qui peut te vivre, enfin, t'accompagner pendant longtemps comme va-t'en revoir à ton partenaire, enfin, voilà, où ça crée des... ça cristallise des tensions. C'est ça, carrément. Et après, moi, tu vois, pour libérer les émotions parce que je sais maintenant que ça sorte, je vais beaucoup écrire ou je vais utiliser des moyens, tu vois, je chante. Ah, ça y est, j'ai écrit tout un album, là, c'est que des chansons prises. Ça me libère, ça fait sortir où je danse et d'un coup, je vais pleurer parce que mon corps, vu qu'il est en mouvement, il va lâcher, il va lâcher, tu vois, des choses, mais je vais vraiment mettre cette conscience, me donner des temps dans la journée où je dis, bon, je libère mes émotions parce que la vie continue et c'est chouette et comme tu dis, il y a plein de chansons des possibles mais les émotions, elles sont quand même là. Donc, je leur donne leur place, en fait, leur moment dans la journée, tu vois. Et ce n'est pas être sous ma couette trois heures mais tu vois, hier soir, je suis encore énormément pleurée, j'ai passé une super soirée, tu vois, mais c'était génial d'avoir ce moment et de me dire, waouh, c'est cool, alors je l'accueille, je l'accepte. Pour moi, c'est accepter cet inconfort, comme tu dis, les émotions, ces moments-là, on ne les aime pas parce qu'ils sont hyper inconfortables. d'avoir des crises d'âge, d'avoir mal au boyau et tout, mais qu'est-ce que cette petite fille, c'est la petite fille qui pleure, qu'est-ce qu'elle veut me raconter et comment je peux, encore plus m'aimer, en fait, encore plus. Accueillir, pour moi, c'est laisser être cette part de soi, en fait, qui a souffert, qui a eu une enfance pas facile ou facile, mais en tout cas, avec des choses qui remontent et qui n'a pas eu le droit à la parole. Aujourd'hui, moi, je suis le maître de mon bateau, maître de mon destin, tout ça, et je peux m'écouter, je peux lui laisser la place et dire, elle dit, raconte, c'est quoi ton flagrin ? Voilà. Puis, il y a différentes strates de soi qui pleurent, t'as parlé de la petite fille, et puis parfois, ça va être la femme, l'amoureuse qui pleure aussi, parce qu'on me dit, c'est un processus, donc peut-être des fois, il y a des choses qui vont venir, des choses très anciennes. Je regarde les messages, moi. Hello Karine, hello Corrine. Ah, ça y est, je vois. On a laissé, c'est double C. Coucou Karine et Corrine. Oui, j'ai l'impression, c'est de regarder, comme tu dis, la petite fille, ça va peut-être réveiller des blessures profondes vis-à-vis d'elle, et puis il y a l'amoureuse, peut-être, ça va réveiller des histoires, des choses de ce qu'elle a déjà eue, et puis il y a la femme peut-être qui avait des projets, ce genre de choses, et que c'est un peu toutes ces parts, en fait, qui viennent à un moment s'exprimer. Et la mère aussi, il y a la mère aussi, la mère qui ne peut pas partager aussi sa parentalité, des choses comme ça aussi, tu vois, je suis maman célibataire depuis longtemps, et il y a aussi cet aspect-là de quand il y a des enfants en jeu, tout ce qu'on perd aussi dans la complicité qu'on pouvait avoir avec notre partenaire. Ça, ça peut être intéressant de parler un peu là-dessus, parce que moi, je me rappelle, voilà, d'une cliente où justement, c'était compliqué, en fait, c'était le deuil de la famille. En fait, parce que forcément, quand tu as ton couple, tu as un enfant avec, des fois même, c'est même pas le couple, c'est même plus le partenaire que tu pleures, parce que peut-être déjà, le deuil, il est déjà fait depuis un moment, mais en fait, faire le deuil parfois de la famille qu'on voulait avoir, parce qu'il y a peut-être une petite fille qui voulait quelque chose, soit faire comme ses parents, soit faire quelque chose qu'elle n'avait pas eu, et parfois, ça peut être, comme tu dis, je n'y avais pas pensé, mais la mère qui pleure, en fait, ne pas pouvoir offrir ça. Offrir ça, vivre ça aussi, la femme qui manque, qui va manquer de soutien aussi, tu vois, qui ne va plus avoir ce soutien, cet échange, cette complicité, les enfants quand c'est des familles recomposées, il y a les enfants aussi qu'on perd, les enfants du conjoint, voilà, tout ça, c'est, c'est, merci à Corinne, c'est un deuil à faire, en fait, tout ça, c'est, et comme je disais sur ma clé d'avant, écrire des lettres, tu vois, j'écris des lettres à ma belle-mère, bien chialer, l'au revoir à ma belle-mère, à mon beau-fils, à tout le monde, en fait, parce que, voilà, des fois, il n'y a pas que le conjoint, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça implique, ses hobbies, ses amis, on n'en parle pas souvent aussi de ça, mais il y a plein de couples quand ils divorcent, ben, ils perdent leurs amis, les amis se sentent un peu en porte-à-faux, ils ne savent pas qui choisir, alors du coup, ils ne voient plus aucun des deux, ou alors, ils n'en choisissent un, il y a une grosse blessure d'injustice, ou de rejet qui se met en place, des choses qui se ravivent, et ça aussi, c'est dur aussi, tu vois, c'est cette coupure avec aussi tout le tissu amical, social autour, voilà. Oui, j'ai l'impression que c'est faire tout ça en conscience, alors, j'ai beaucoup de méta-clés qui étaient sur passer par le corps et la créativité, c'est vrai que souvent, on pense traverser l'émotion juste comme tu dis, pleurer ou comme ça, alors qu'il ne s'agit pas juste de ça, et justement, quand on passe par le corps, ça aide à transcender, et puis, le fait de faire ses deuils en conscience, c'est-à-dire que, au lieu de se sentir victime de ça, de savoir que, ben voilà, il y a des conséquences, peut-être qu'il y a telle personne qu'on peut moins voir ou plus voir, et j'ai l'impression aussi que ça va dans, après, ça dépend toujours du partenaire qu'on a, mais comment on va anticiper ces choses-là, la communication qu'on peut avoir dans le couple qui se sépare, c'est-à-dire que parfois, moi, je trouve que c'est quand même une clé du fait de, parfois, les séparations, elles sont comme une déchirure, et c'est là où c'est, on veut dire, on peut aussi vivre une séparation plus sereine, en ne vivant pas des déchirures, c'est-à-dire avec le partenaire, faire tout ça en conscience, et du coup, tu as le temps de parler, tu vis quand même ta tristesse et ton deuil de ton côté, mais tu as le temps de parler toutes ces choses-là, enfin, moi, je sais, j'ai vécu deux séparations complètement différentes, une avec le père de mes enfants qui était, j'ai eu pendant deux ans, je crois, des menaces de mort, c'était vraiment très violent, c'était vraiment très compliqué, et j'ai eu ensuite une seconde séparation avec mon partenaire d'après et qui j'étais cinq ans, et en fait, forcément, ça dépend toujours de la nature de la relation, mais il y a vraiment eu un échange par rapport aux enfants, ce genre de choses, c'est quelqu'un qui fait encore partie de leur vie, et en fait, j'ai l'impression que la conscience qu'on met sur le moment de séparation, parfois, on sépare du jour au lendemain, et des fois, c'est nécessaire parce que c'est des relations peut-être des fois toxiques ou trop fusionnelles où on n'y arriverait pas sans, mais parfois, quand ça va être trop vite, ça fait que la séparation est encore plus douloureuse et compliquée, alors que des fois, se laisser le temps de se séparer en conscience avec la personne, en étant chacun consciente de ce qui est en train de se passer, en mettant du dialogue dessus, ça peut faire que la séparation est un acte d'amour, et je sais que moi, j'ai vraiment vécu ces deux formes, et il y en a une où, en fait, c'est juste une transformation de la nature de la relation, et je pense que ça peut s'anticiper dans la relation aussi, mais parfois, on n'a pas l'habitude, on ne sait même pas qu'on peut se séparer comme ça, on n'est pas obligé de trouver 3000 des fois l'autre, d'attendre de plus en pouvoir, on n'est pas obligé de partir en s'énervant parce que comme ça, on est sûr qu'on ne reviendra pas en arrière, on peut aussi se séparer en conscience avec l'autre. Ça, c'est chouette, c'est chouette, c'est ce que je souhaite à tous les couples qui se terminent, enfin terminés, qui chaque personne poursuit son chemin, après, c'est vrai que, suivant comment la relation, les blessures qui se sont ravivées, souvent, c'est ça, c'est pour ça qu'on s'arrête, c'est que, ou alors, on n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes désirs, et puis, voilà, ou alors, des fois, c'est qu'on se ravive trop des choses profondes, et ça réveille trop d'émotions qui sont dures à gérer et on n'en peut plus, enfin, il y a plein de raisons, mais c'est vrai que, suivant comment, mais c'est beau de pouvoir faire ça, moi, je suis d'accord avec toi, j'ai eu des ruptures où c'était tellement d'amour que c'était des grâces que même dans la séparation, il y avait des, il y avait des, je ne sais pas, il y avait de la relation, en fait, dans la relation, dans la séparation, il y a la relation, quoi, qui continue et qui... Oui, il y a des séparations qui viennent guérir des choses, peut-être des fois, d'autres séparations compliquées, et puis parfois, justement, quand le dialogue n'est pas possible, justement, des fois, on a besoin de créer des coupures et des ruptures pour permettre qu'elles se fassent, parce qu'on fait comme si ça va quand les deux parties sont d'accord, mais des fois, il y a une des parties qui est d'accord, et du coup, des fois, il y a besoin de marquer vraiment une séparation pour que ce soit ancré et acté et pour permettre à chacun de faire son deuil aussi. C'est ça, exactement. On peut avoir une illusion de vouloir que ça se passe bien et chercher, mais tant qu'on fait ça, des fois, la séparation, elle ne peut pas se faire parce que l'autre, il ne peut pas entendre le message. Et soi-même, on ne prend pas vraiment. Dans séparation, il y a aussi quelque chose qui vient couper. Exactement, c'est sûr. Je vois le message de Karine qui dit « Moi, ce que j'ai vécu à l'époque de la séparation avec le père de mon fils, c'était le sentiment de culpabilité. La culpabilité ne peut pas offrir un cadre familial dit ordinaire à mon fils. » Je trouve ça intéressant. Tu es là, Lisa ? Des fois, tu ne bouges pas. Oui, oui. Dès que l'image s'arrête pour moi, pour moi, c'est important. Merci Karine de parler de la culpabilité aussi parce que combien de fois je l'ai eue avec ma fille d'arrêter une relation et de m'en vouloir. Il y a tout ce cadre justement de se dire « Mon Dieu, je ne suis pas comme tout le monde. » Il y a cette peur du jugement parce qu'on est dans une société très judéo-chrétienne encore avec des valeurs chrétiennes, avec les valeurs du mariage, avec les valeurs du couple « One plus one égale deux » et puis c'est comme ça et élever les enfants avec le papa, la maison, le machin, tout ça, tout ça. Et c'est vrai qu'une clé que je peux donner par rapport à ton message, Karine, c'est de prendre soin de soi parce que c'est une période où on va avoir la blessure d'humiliation et de rejet mais aussi on va se dévaloriser beaucoup en fait, on va se sentir nul, on va avoir une sensation d'échec, on va avoir voilà, toutes ces projections sur ce cadre « parfait » entre guillemets, mais c'est, enfin, il n'y a rien qui est parfait, mais ce cadre qu'on croit qu'il faut avoir pour être une bonne mère et tout ça, tout ça, c'est l'occasion vraiment pour moi de prendre énormément soin de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son jardin intérieur, de prendre soin de, comment dire, de se donner plein d'amour parce que c'est tellement mieux pour ton fils Karine qu'il voit sa maman heureuse, c'est tellement mieux que nos enfants, ils nous voient heureuses et moi je me dis c'est tellement génial, ma fille elle sait là que j'ai un chagrin d'amour, tu vois, elle était là avec sa petite main je me faisais un calme, je me suis effondrée avec ma mère, ma fille, elles étaient tout autour de moi et je trouve ça beau de transmettre qu'un amoureux, il y a des amours d'une vie puis il y a des amours aussi, on peut être amoureux plein de fois, on peut avoir des crushs, on peut vivre des histoires que maman, elle n'est pas obligée de se sacrifier, d'être malheureuse, d'être touti-quanti pour faire pareil que les autres, maman elle a cette capacité en fait à se choisir et tu as transmis ça Karine à ton fils, tu as montré que tu te choisissais, que tu choisissais ta flamme, tu choisissais ton bonheur et c'est le meilleur des transmissions qu'on peut offrir à nos enfants, voilà. Après aller travailler sur les peurs du jugement, sur tout ce que ça vient nous raviver et sur comment on le prend, si on se dévalorise ou on s'inquiète, on se culpabilise, tout ça. Mais voilà, moi je félicite toutes les mères qui quittent et tous les mères et tout le monde. Ça vient beaucoup chercher justement cette notion d'amour de soi, alors encore plus là, c'est un peu dans le cadre, on montre ça à nos enfants, c'est chouette et tout ça et à la fois, ça ne veut pas dire que nos enfants, parfois dans des situations, ils ne peuvent pas nous reprocher, ça ne veut pas dire que sur l'instant, là on se dit à une échelle plus large, c'est ça qu'il y a quand on incarne les choses qu'on veut transmettre à nos enfants, je sais que moi c'est vraiment un message de cœur, ce qui ne veut pas dire que dans l'immédiat, notre enfant, parfois on peut vivre dans une séparation, que les enfants nous envoient, nous culpabilisent aussi, voilà, parce qu'ils ont leur propre processus à faire. Bien sûr. Donc en fait, parfois on montre des messages à long terme. Oui, oui, c'est sûr. Comme je dis, c'est la réponse de soi parce que parfois on peut avoir du jugement, donc tu as parlé d'entourage, de famille, mais parfois ce sont nos propres enfants et du coup, là ça demande d'être encore plus d'aller se redonner de l'amour, d'aller se, comment on peut se valider soi-même et s'accompagner soi-même comme une meilleure amie et puis quand même avoir des amis. Je pense que c'est vraiment le moment pour s'entourer, retrouver, voir des... Peut-être d'anciennes amies, des fois ça arrive, il y a pas mal de gens qui laissent des fois les amitiés de côté quand ils sont en couple et puis si ce n'est pas le cas, d'aller... de prendre... Moi je sais qu'à l'époque où je me suis séparée, j'étais dans une nouvelle région, enfin c'était il y a quelques années avec le père de mes enfants, mais en fait je m'étais mise sur un groupe qui s'appelle On va sortir, c'était un truc de sortie et puis aujourd'hui il y a des groupes d'amitié sur Facebook ou comme ça, tu vas trouver forcément un groupe de filles qui vient de se séparer. Donc de tous les cas, tu peux... Aussi, c'est ce que je disais, tu peux vivre ton chagrin, tu peux même te créer des espaces où tu le fuis, en fait c'est ok, tu peux créer des espaces où tu vas faire la fête, tu vas danser, forcément même pas fuir, mais bon je veux dire où tu n'es pas obligée d'être là à 24h sur 24 là-dessus, tu peux aussi te créer d'autres espaces. Moi je sais que c'est vraiment des moments où j'ai adoré se retrouver, j'ai souvent aussi trouvé des moments d'espace, de liberté, comme quelque chose qui allait se pousser dans ces périodes-là où justement, comme si ça n'a plus tes repères de ta vie d'avant ou de qui tu étais parce qu'il y a toujours une part de nous qui est un peu conditionnée on va dire dans la relation et d'un seul coup, c'est comme si tu retires ça et tu peux aller explorer d'autres choses et c'est vrai que moi j'ai toujours vécu ces périodes-là finalement comme ok, qu'est-ce que je vais explorer de nouveau cette fois-ci ? Ah super, c'est chouette, c'est chouette, c'est une belle force que tu as d'être curieuse et d'être excitée par l'inconnu, par l'aventure. Mais j'aimais bien, je mélangeais les deux, c'est-à-dire que je pouvais sortir, aller m'amuser et rigoler puis je pouvais passer mon dimanche devant la couette à regarder les films d'amour à pleurer toute la journée. Ça me fait partie du processus de deuil. C'est super, alors les films d'amour c'est quelque chose que je faisais vachement, ça me permettait de chialer à fond. C'est vrai, c'est un truc très thérapeutique le film d'amour. Ça fait pleurer. Oui, ça fait pleurer. Il y a Corinne qui nous dit créons notre propre normalité, voilà, de sortir des codes, voilà, du couple, du coup, bah oui, il y a des choses qu'on a. Affranchissons-nous. Je pense que ça peut être les deux de soi parce qu'on a eu des parents qui sont restés tout le temps ensemble et de se dire mais, ah c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En fait, ça parle de comment on accueille l'échec. Oui. Et en fait, on est toutes les deux entrepreneuses et en fait, je pense que c'est la même chose qui se passe quand, je ne sais pas, tu lances quelque chose et ça ne marche pas ou il se trouve que ce mois-ci, tu as fait un chiffre d'affaires pourri et en fait, tu vois, de comment j'accueille, comment je continue à m'aimer, comment je continue quand je vis un échec parce que souvent et on ne se rend pas compte que en fait, toutes ces choses positives, elles gonflent notre, ce qu'on appelle l'orgueil mais pas forcément en négatif. mais les goutons positifs aussi, il y en a, oui. On passe notre vie à courir derrière tous ces trucs qui nous prouvent notre valeur, qui nous prouvent donc que ce soit dans le regard de nos enfants. C'est pour ça qu'il y a des moments un peu plus compliqués. Genre moi, j'ai des ados. Ce n'est pas là le moment où tu vas chercher ta valeur intérieure. Mais par exemple, dans le couple, tu peux trouver aussi des choses mais quand tu as, on parle séparation mais même quand ta relation est compliquée, c'est pareil, ce n'est pas évident. Et puis, pareil, dans tes projets, alors que tu sois salariée ou entrepreneur mais encore plus quand tu es un entrepreneur, comment je vis ces périodes d'échecs, comment je continue à me valider, à m'aimer, à me soutenir inconditionnellement quel que soit ce qui se passe et à reconnaître ma valeur. C'est pas l'extérieur qui valide ou qui est invalide. ma valeur. Exactement, oui. C'est moi. Validation totale. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'à chaque rupture ou arrêt, on peut prendre en compte ou chaque mois ou le chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires qui est pourri, prendre en compte tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui a fait évoluer et la relation, je rejoins ce que dit Karine sur elle-voix avec ses clientes, beaucoup de ses clientes qui restent à se sentir coupables. C'est quelque chose dans lequel on a baigné comme ça depuis tout petit en fait, où la culpabilité, elle est transmise de génération en génération, mais voir en fait tout ce qui a fonctionné, tout ce qui a fonctionné, tout ce qu'on a mis en place, en œuvre de soi. Je trouve que d'aimer quelqu'un et de partir pour une aventure à deux, c'est une telle marque de confiance, d'amour, de lâcher prise. Enfin, c'est beau en fait ce qu'on s'offre de croire en fait à la réunion de deux êtres et à ce qu'elles sont capables de produire. Enfin, c'est... Pour moi, je pense qu'on peut toutes se féliciter d'avoir osé ça en fait, ce dream, parce qu'en plus, les peines de cœur, c'est juste les plus dures. Donc, c'est en apprenant un grand risque en fait. Enfin, tu vois, il y a cet ordre-là d'avoir d'y accru et tu as raison, c'est mettre le regard, le curseur là où j'ai envie et je peux me raconter mon histoire et faire en sorte que mince, merde, mon Dieu, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas bonne à être aimée. On va faire sa petite histoire qu'on avait l'habitude ou alors, sans raconter une belle, une nouvelle, la romancer et écrire l'histoire dans le regard dans lequel on a envie de le garder aussi. Il y a des personnes, tu sais, qui réécrivent les histoires, des personnes qui sont spécialisées dans le fait de réécrire un bout du passé et une histoire parce qu'il paraît, après, je ne suis pas spécialiste, que notre inconscient retiendrait ça et moi, j'ai envie de garder mon histoire vraiment dans les meilleurs moments et même dans les pires. En fait, c'est un bon moment parce qu'il m'a apporté qui m'a apporté de grandir, de grandir l'humaine que je suis, de m'aimer encore plus et cette culpabilité, elle est vraiment importante de l'identifier et de l'évacuer parce que la culpabilité, elle entraîne du sabotage et après, si on n'a pas évacué cette culpabilité, on va se saboter et s'empêcher de prendre le bonheur. Il y a des femmes qui s'en veulent d'avoir quitté leur mari et rencontrent Tom Cruise et elles ne vont pas le prendre. C'est dommage. Et puis, la culpabilité, je pense que c'est beaucoup une question de culture dans le sens de la culture judéo-chrétienne, c'est d'être une bonne personne aussi si tu culpabilises et c'est vrai que chez les femmes, il y a quand même quelque chose. Là, c'est vraiment le truc de lignée en lignée. Souvent, on porte le bien-être des relations et donc, du coup, il y a ce truc de forcément soi qui a fait quelque chose qui n'allait pas. c'est vrai que c'est comme si les femmes, souvent, elles portent ce truc. Elles apportent cette grande aspiration d'amener de l'amour partout dans toutes les relations et du coup, à chaque fois, se dire c'est ma faute, j'ai fait quelque chose qui ne va pas comme au niveau de l'échec. Depuis le début, c'est la faute des femmes. C'était ça. S'il y avait trop d'enfants, c'était notre faute. Enfin, tout un tas de choses. Mais je trouvais ça super intéressant ce que tu dis sur l'histoire qu'on se raconte parce qu'en fin de compte, pour la même histoire, tu peux te raconter plein de choses. Après, c'est plus la guérison, elle est là, plus l'histoire que tu te racontes, elle est différente. Mais ça peut être intéressant de regarder en conscience c'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter sur cette relation qui est en train de se terminer. D'ailleurs, c'est quelque chose, parfois même en couple, quand ça ne va pas, on réécrit l'histoire. D'un seul coup, quand ça allait bien, c'était une super histoire. Puis d'un seul coup, tu te dis non, mais en fait, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas depuis le début. Tu es en train de te raconter l'histoire parce que tu es en train de te persuader. Finalement, peut-être que tu as envie de mettre un pas en arrière et tu es en train de te persuader là-dedans. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi quand la rupture est là de se dire OK, je peux nourrir cette histoire ou cette histoire et en fait, à laquelle je décide consciemment, enfin, celle que je décide de nourrir On mérite toutes de garder des beaux souvenirs. Karine a dit dans l'échec, que ce soit dans les couples ou dans nos activités, pour moi, il y a toujours quelque chose à apprendre pour avancer et faire mieux ensuite. Pour moi, l'échec est un tremplin d'évolution. Bien sûr, Karine. Et sur le moment, il y a plein de trucs à dire là. Et puis, s'autoriser à vivre ce moment parce que justement, dans les milieux un peu spirituels et le développement personnel, on veut tout de suite te faire switcher. En fait, tout de suite, oui, mais tu vois le positif, c'est ça qui te s'offre à toi et tout ça. Et je pense que c'est important de reconnaître oui, mais je suis une humaine et puis là, là, j'en chie, là, j'ai mal. Et de se dire en fait, je suis l'humaine aussi et que dans trois mois, je vais te dire que c'était génial, que c'était une super expérience, ça m'a appris tout ça. Mais là, tout de suite, là, c'est difficile. Et je trouve que c'est aussi de sortir de la personne que j'ai envie d'être. Tu vois, c'est un mélange de tout ça et de... Parce que si on s'oblige à être cette personne alors que ce n'est pas vrai, en fait, on joue un rôle et ça va nous exposer à la figure à un moment. Il faut aussi accepter de dire, ben là, moi, je suis cette humaine-là qui vit ça et puis là, j'ai envie de pleurer une semaine pour ma couette. Il faut que tu m'en avais. C'est ok. Arrêtez de m'inviter d'avoir la féro, mince. Ouais, ou je ne suis pas en train de... Parce que là, je dis quand c'est d'autres personnes mais ça peut être soit par rapport à ses propres concepts spirituels ou développement personnel et de voir mais pourquoi je voudrais que ça ne m'attaine pas, nanana et puis tu essaies de te raconter des histoires alors que... Ben non, en fait, ta vérité, c'est juste celle-là et c'est ok. C'est ça. Ben, c'est une fuite. Enfin, je vois... Je coache pas mal de coachs dans mes clientes et le côté... Et moi, je peux avoir tendance comment dire... Je vis le truc le pire de la life mais c'est ok parce que ça fait partie de mon retard. Oui, mais on reparle sur tu demandais c'est quoi accueillir ces émotions pour les transcender. Ben, plonge dedans en fait. Plonge dedans. Quand on est dans le développement personnel, il y a quelque chose puis nous les femmes, on aime bien réfléchir donc on est assez mentale. Et du coup, c'est important de se donner le droit en fait d'être d'être tout en bas et d'être tout pas bien et tout... Et bien sûr qu'on apprendra tout ça dans tous les cas parce qu'on est humain et que voilà, dans tous les cas, on est ici, on est en évolution donc... Mais t'as raison de ne pas fuir ces émotions, c'est important et dans ce milieu-là, je l'ai beaucoup vu surtout dans le milieu New Age aussi, beaucoup, je faisais plein de stages et tout, il y avait ces trucs-là de tout était beau aussi, de tout était beau et tout était enrobé comme des bonbons là, hop là ! Moi je sais, je disais ça parce que ça m'a vraiment fait penser quand j'ai perdu la garde de mes enfants et il y a tout le monde qui est là avec un truc de guidance, oui mais tu vois, c'est par rapport à ça, oui mais tu vois, derrière ça vous a amené ça, mais là je m'en fous là, je veux juste quelqu'un qui soit capable de m'aider, ça n'existe plus dans ce monde, quelqu'un qui soit capable de m'aider, je veux juste quelqu'un, je sentais que c'était de m'écouter, de t'écouter, d'accueillir, je n'ai juste pas peur de dire, d'être en face, de dire ouais mais là, en fait c'est difficile et peut-être parce que ça renvoyait des choses à des gens en fait eux-mêmes, c'est trop dur, là j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit en face, qui entend que là c'est hyper dur mon ventre de maman, il saigne, et du coup, juste quelqu'un qui soit en face sans me dire il va se passer, nanana, ben c'est ça, ou alors bon, tu peux faire des bonhommes à l'humette et puis tu coupes, des solutions, ça va changer la situation et je m'étais rendu compte que dans le processus, je pense que c'est pareil dans les trucs de séparation, enfin c'est, tu vois comme si je luttais contre quelque chose et en fait, ben des fois, il faut juste accepter que les choses, elles ne sont pas, tu sais, à coup de spiritualité, c'est pareil dans le côté business et tout ça, on nourrit beaucoup de croyances, si je fais ça, j'aurai ça comme résultat, donc si je fais ça, en fait je vais transformer la situation et des fois, il faut juste être capable de regarder la réalité, sauf que là, la situation est comme ça, ça a l'air d'aller quand même là et enfin tu vois, de regarder les choses en face et j'ai vu que sur plein de sujets, j'avais nourri de l'imaginaire à partir des croyances spirituelles que je m'étais forgée et que du coup, ça ne m'aidait pas forcément parfois à faire face à certaines situations dans leur vérité parce qu'en fait, des fois, c'est un moyen de sortir de la réalité qui est difficile. De ne pas souffrir, ouais, c'est ça, c'est une protection mais bon, à l'époque, tu vois, moi je me dis, j'ai eu beaucoup de faces dans ma vie de déni, je crois qu'on peut me donner une petite couronne mais c'est ok en fait parce qu'à l'époque, je pense que si j'avais vécu les choses comme ça, mais je n'aurais pas pu, je n'aurais pas pu me relever et continuer et tu vois, j'avais une entreprise, il fallait que ça continue, j'avais le Marc Couplot sur son vélo, mon café bouquinerie, il fallait faire des tartines, je venais de me faire larguer, il fallait que je sois dans le déni sinon le truc, la baraque, elle s'effondrait, ils n'allaient plus manger, les gens, ils allaient avoir faim tous les midis. Bon alors, une des clés, être bienveillant avec son déni. Exactement, la bienveillance, on ne sait jamais en fait, quand mes clientes, on parle du passé et puis elles voient, elles disent oh là là, mais elles sont dures avec elles-mêmes sur des choses et tout, je dis oui, mais oh là là, j'aurais dû faire comme ça, mais là j'ai réagi comme ça, mon Dieu, aujourd'hui avec le recul mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu vois ça, entre autres, c'est grâce à ce chemin. À l'époque, tu n'étais pas capable en fait de vivre les choses comme toi aujourd'hui, tu les vis, à accueillir, à être là comme ça, à ouvrir ta vulnérabilité, à la regarder, à l'époque, mais tu aurais fait ça, mais comment tu n'étais pas construite psychologiquement, tu avais déjà paré, paré, papa, maman, l'enfant, on l'aurait ramassé à la petite cuillère, la nana, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de vouloir, et souvent dans le développement personnel, vu qu'on a des clés, avant même de les ressentir dans son corps, on veut aller plus vite que la musique. C'est, oh là, je sais ça, alors je dis souvent à mes révisibles, tu as là, et puis tu as quand le jeton, c'est un jeton, ça tombe, et puis ça vient dans le cœur et ça n'a rien à voir quand on incarne, quand on sait quelque chose et toi tu dis incarné, et quand on l'incarne, la réalité, elle prend une saveur qu'on n'avait pas imaginée parce que c'était là, quand ça vient après dans nos sensations, dans notre façon de réagir, tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a rien à voir quand le jeton, il tombe, ah, ah mais c'était ça, aujourd'hui je l'incarne, j'incarne ça, ce en quoi je croyais, je ne sais pas moi, lâcher prise, sérénité, la vulnérabilité, on en parle beaucoup sur les réseaux, ou alors l'énergie féminine, j'accueille mon féminin, c'est un grand mot d'énergie féminine, j'accueille mon féminin, oui mais c'est là, il y a un petit qui arrive, bon voilà, tu es ma petite louloute ? Oui, je voulais bien clôturer sur ce sujet de la vulnérabilité, je trouve qu'il est très en lien avec la vie amoureuse et justement après un premier échec amoureux, parfois on garde notre cœur un peu protégé parce qu'on a peur de le réouvrir parce qu'on a peur des souffrances en fait qu'il pourrait y avoir avec le fait de réouvrir sa vulnérabilité et puis du coup de réouvrir ses blessures et que je trouve que la force elle est souvent de savoir vivre avec sa vulnérabilité, ça veut justement dire qu'à chaque fois tu reprends le risque de retoucher ces blessures-là mais en fait c'est aller toucher en soi le fait qu'on est capable parce qu'on peut faire le choix, il y a plein de gens qui font le choix après avoir été très amoureux de dire oh moi c'est fini et puis ils vont peut-être avoir d'autres relations mais jamais la prochaine fois qu'ils vont voir quelqu'un en qui il y a tout qui vit ils vont dire non non je ne vais pas prendre cette personne-là moi je sais je me rappelle j'ai déjà fait ça et du coup tu vas vers quelqu'un où tu sens ça me touche moins et c'est marrant parce que du coup on parlait des relations des liens avec l'entrepreneuriat et c'est pareil des fois on peut voir que c'est pareil est-ce que j'ose aller vraiment vers le sujet vers le projet qui me fait qui me fait plein d'émotions mais à la fois je suis plus vulnérable ça veut dire que en fait face à l'échec je sais que ça me touchera plus bisous Karine salut Karine bonne journée et je crois que c'était toi qui devait partir en urgence non je dois vous laisser moi tu sais et voilà et puis de voir aussi si parfois il n'y a pas un mouvement en soi qui va choisir les projets où en fait notre coeur il est moins impliqué moins vulnérable parce que du coup on prend moins de risques personnels à aller toucher nos blessures et oui bien sûr oui oui je suis entièrement d'accord avec toi c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette protection qu'on va se mettre en place qu'on va se créer à aller vers les relations voilà qui nous mettent moins en danger dans notre vulnérabilité c'est quelque chose qu'on voit enfin moi en tout cas ce que j'ai perçu alors je ne vais pas dire que c'est tout le temps comme ça mais j'ai souvent perçu que c'était ça dans les personnes qui vont dans après dans des relations libres du polyamour ce genre de choses souvent il y a il y a quelque chose qui est trop fort et intensif dans là et puis la peur de l'échec et de tout ce que ça pourrait faire en fait dans cette implication bien sûr à 100% dans la relation et finalement enfin dans moi dans les histoires que j'ai eu les personnes que j'ai connues j'ai l'impression que c'était toujours ce je ne vais pas m'impliquer à 100% comme ça je ne vais pas souffrir il y a même comme une sorte de distance émotionnelle ah bien sûr alors que c'est sûr que dans la relation amoureuse et quand tu prends quelqu'un dont tu es fou amoureux on est d'accord que si ça ne marche pas tu ne vas plus s'encher si c'est juste c'est ça on s'explène quelqu'un il est sympa c'est un ami puis on va aussi voir d'autres personnes c'est cool c'est chouette mais en vrai à l'intérieur tu n'es pas en danger tu es en sécurité tu n'es pas en danger tu gardes le contrôle puis tu gardes ta sphère aussi de célibataire toute seule avec son énergie parce qu'en fait il n'y a pas de projet dans le polyamour où ce n'est pas du tout les mêmes ça implique beaucoup moins de choses c'est sûr ça demande beaucoup de force pour oser c'est vraiment est-ce que tu disais il y a quelque chose à lâcher lâcher le contrôle et accepter ce que la vie nous envoie comme expérience et qu'on est juste là pour les vivre et les traverser et on ne peut pas forcément les contrôler même si on aimerait bien avoir des super pouvoirs qui font qu'on va toujours amener les choses dans le sens qu'on veut c'est ça alors un truc cool pour voir la rupture du bon côté c'est que du coup quand on re-accueille à avoir une relation qui nous met en danger et que ça fait un chagrin d'amour le chagrin d'amour est ultra créatif c'est génial on verra bientôt ton album qui ressortira de ça Fanny Tello après un chagrin d'amour t'as vu Fanny c'est fini t'as que des chansons tu sais ça fait un bon branding c'est vrai que c'est vrai que cette notion de se protéger elle est vraiment là c'est vrai que ça fait peur de se ré-engager de se ré-impliquer parce que qu'est-ce que je vais avoir derrière mais bon ça c'est tout le travail tu sais après ma première histoire j'ai été en poly-relation pendant longtemps mais c'était ok je savais que ça me mettait en sécurité entre guillemets et ça aussi c'est ok en fait quand je rejoins sur ce que tu dis le principal c'est quelle conscience je mets dans ce que je fais ok je sais que je le fais et c'est ok ça me fait du bien c'est ma petite période de convalescence tranquillement et on y a droit aussi on n'est pas obligé de réussite et échec il n'y a pas de façon de réussir aussi son deuil il n'y a que des façons de faire et c'est comme la relation il n'y a pas des façons de réussir il n'y a que des façons enfin tu vois ce que je veux dire on est tellement binaire entre le bien et le mal que ça on se fait notre petite voix on se fait beaucoup de mal à l'intérieur de nous avec cette binéralité oui et puis le mental de où on veut amener les choses qu'est-ce qui ferait quelque chose soit réussi soit une bonne relation la bonne personne que je vais avoir la bonne relation avec mes enfants le bon business on projette trop et parfois ça nous empêche de vivre les choses comme elles sont parfois de les accepter comme elles sont tout simplement peut-être donner d'autres tournures des fois exactement est-ce que tu peux nous dire où te retrouver pour la suite si quelqu'un a envie alors sur ce sujet ou sur un autre en tout cas nous dire où te suivre et peut-être ce que tu proposes alors merci Lise de me donner l'opportunité donc vous me trouverez sur mon profil Facebook Fanny Etello et puis ben voilà je fais des lives tous les jours non ça dépend des fois je fais des lives des soins des guidances en ligne voilà il y a mes propositions d'accompagnement aussi dessus et vous avez tous les liens sur mon site web sur les différents endroits où vous pouvez me voir voilà tu nous redonnes le nom de ton site rêveuse libre.com voilà merci pour aller voir mon profil Fanny merci Lise c'était cool voilà ceux qui auront envie d'aller plus loin avec toi pour te trouver trouver sur ton profil ou sur ton site voir les différentes choses que tu peux proposer pour comme tu disais se déployer croire en soi on a vraiment ta notion d'amour de toi de soi d'accueil de soi et finalement dans tous les domaines donc il y a utilisé sa créativité aussi son corps sa voix et puis je pense avec plein de domaines à explorer à partir de ça lâcher les boulets du passé histoire d'être plus léger c'est tout un programme de la vie mais c'est chouette mais voilà dans l'instant présent c'est important entièrement sur ce que tu disais sur la fin parce que quand on a notre mental ou on projette des choses et tout avec notre partenaire on en perd la saveur du maintenant là ça fait quoi d'être ensemble ça fait quoi de vivre ça ça peut faire partie des choses qu'on regrette aussi de pas avoir su apprécier la relation qu'il y avait on doit faire le deuil aussi des fois de pas avoir été dans l'instant présent ah là encore la culpabilité on arrête jamais moi je te souhaite une très belle journée Fanny merci gros bisous bonne journée au revoir ciao bye